Bonjour et bienvenue sur la chaîne HelicoRacing.com Aujourd'hui nous allons parler de l'écollage HOT de chez Gropner qui est un système d'écollage sans fil entre deux radios avec une distance entre les deux radios de 50 mètres. Il faut préalable avoir la radio programmée avec le récepteur sur l'appareil donc tout branché de façon à ce que vos cerveaux, vos voix, votre contrôleur, tout fonctionne. Nous allons aujourd'hui avoir une radio, la MX-12 ici, avec le mode 1 donc là on est sur la voie des gaz, ni plus ni moins et on va paramétrer ce dernier donc dans le menu vous cherchez écollage, vous sélectionnez le ou les canaux que vous voulez donner à l'élève lorsque vous allez vouloir lui donner la main et vous sélectionnez juste en dessous SW qui veut dire switch donc interrupteur, les trois petits points vous les sélectionnez, vous sélectionnez un interrupteur qui vous convient. Vous allez ensuite sur bind et on stoppe là pour l'instant. On allume notre nouvelle radio qui va servir par contre pour l'élève. On choisit un canal, enfin une voie récepteur au final qui est libre. Voilà, ils nous demandent que ce soit de l'hélico ou de l'avion, qu'importe. On ne fait pas de bindage puisqu'ils nous demandent est-ce que vous voulez faire un bind ? On dit que non. On va dans le menu chercher la fonction écollage. Et ici, très simplement, il n'y a rien à faire pour l'élève si ce n'est que d'aller binder notre écollage. Voilà, on se met sur bind, on se met sur bind. Sur la radio, mettre, on bind en premier et l'élève en deuxième. Lorsque c'est affiché on, c'est que tout est actif. On vérifie simplement en faisant la commande sans toucher l'interrupteur. La commande fonctionne bien. Dès qu'on bascule l'interrupteur, plus rien ne fonctionne sur cette télécommande. Par contre, on a, et oui, comme c'est la commande des gaz et que celle-là est en mode 2, mode 1, mode 2, on retrouve nos gaz. Dès que je relâche l'interrupteur sur la première radio, on retrouve les gaz ici. Ce n'est pas plus compliqué que ça et les deux radios sont efficaces sur une distance de 50 mètres entre elles. Voilà, à bientôt !